Moi, je n'aime pas citer le nom de ce pays. Je n'aime pas citer parce qu'on lui fait la publicité gratuite. Je n'aime pas. Tout le monde sait de qui je veux parler. Et je suis peiné de constater que ceux-là qui nous ont colonisés, ceux-là qui ont armé notre ennemi, restent indifférents, ne font rien. Et ils nous donnent des leçons, ils trouvent des superfuges, des trucs et des trucs pour rester indifférents, rester muets. L'affaire a été à l'ONU, conseil de sécurité, tout le monde sait de quoi il s'agit. Il y a moyen de mettre fin en un claquement de doigts. Mais rien ne se passe. Bon, évidemment, nous ne sommes pas l'Ukraine. C'est ça le malheur du Congo. Le Congo n'est pas l'Ukraine. Et donc, on n'intéresse personne. Donc, c'est ça. Bon, on va me dire non, tiens, les Occidentaux vont là-bas, réprochent à notre gouvernement, ceci et cela. Mais moi, je ne parle pas du chef d'État, du gouvernement. Je parle du peuple congolais. S'ils en veulent assez à nos dirigeants pour des raisons politiques, ça ne nous concerne pas, nous, le peuple. Les gens-là qui mangent une fois tous les deux jours, ce n'est pas notre affaire. Donc, voilà, que les Occidentaux, vraiment, aient un peu plus de cœur que ça et résolvent ce problème. Demande à notre adversaire connu de tous de s'arrêter. Je ne sais pas ce qu'il... Évidemment, il y a l'or, le Congo a tout, diamants, cuivres, etc. Il y a tout ça. Mais il faut qu'ils prennent cette affaire à bord.